Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Pascale Clavel, ex-enseignante au primaire et au secondaire, créatrice d'un autre blog de maman et aujourd'hui, tel que promis, je vous partage nos 10 jeux préférés pour jouer en famille. Évidemment, ce sont des jeux éducatifs. Je crois beaucoup à l'apprentissage par le jeu, mais il y a un gros, gros facteur plaisir avec tous les jeux que je vais vous présenter aujourd'hui parce que, bon, le jeu est en moteur de découverte et également d'apprentissage, vous vous en doutez bien. Je prends le terme « jeu éducatif » au sens large. Si vous nous suivez sur les différentes plateformes, que ce soit sur Instagram, dans notre groupe Facebook Accro aux jeux éducatifs, d'abord que l'enfant se développe et apprend, il s'agit pour moi d'un jeu éducatif. Alors, j'en ai choisi 10 aujourd'hui. Ce sont des gros jeux de plateau. J'aimerais ça que vous m'écriviez tout de suite en commentaire alors que vous m'écoutez si vous aimeriez que je fasse un top 10 également pour nos jeux de cartes préférés. Les jeux de cartes aussi, c'est intéressant. C'est du contenu que vous allez trouver également sur le blog parce qu'à chaque mois, on vous parle de jeux éducatifs sur un autre blog de maman, sur nos différentes plateformes. Alors, je vais vous mettre dans la description le plus récent article qui comporte bien plus que 10 suggestions. Vous allez voir, ça a été très difficile de faire un choix pour la vidéo, mais j'ai choisi des jeux peut-être un petit peu plus impressionnants avec le matériel utilisé qui sont très, très attrayants pour les enfants. Alors, ce sont des jeux 5 ans et plus parce que je trouve qu'à 5 ans, là, on peut intégrer beaucoup plus de notions dans les jeux. On peut y aller avec beaucoup plus de règles et c'est surtout à cet âge-là où je trouve qu'il y a une espèce de déclic vers 4-5 ans pour les jeux de société. C'est aussi parce qu'à partir de 5 ans, ce sont des jeux que l'on peut utiliser pratiquement jusqu'à 12 ans. Même les adultes vont avoir du plaisir avec des jeux 5 ans et plus. Ce n'est pas parce que c'est écrit 5 ans et plus sur la boîte qu'à 7 ans, on jette le jeu à la poubelle ou on le donne à quelqu'un. Non, non, non. Même si c'est écrit 5 ans et plus, nos enfants de 2e année, 3e année, 4e année, 5e, 6e année peuvent très bien avoir du plaisir avec ces jeux-là. Alors, sans plus tarder, on commence! Je débute ce top 10 avec le jeu Diamant Express aux éditions Gladius pour les 6 ans et plus. C'est pour les 2 à 4 joueurs. Je tiens à souligner qu'il s'agit de la collection Ludo et Ménage chez Gladius que je trouve fantastique en termes de jeux éducatifs. On apprend et c'est toujours très agréable, très le fun à manipuler, du beau matériel, super chouette, coloré, même la boîte est colorée, donc attrayante. Alors, on est en présence de petits minuses ici qui sont dans une mine et qui doivent extraire des pierres précieuses et pour arriver à relever le défi, ils doivent accumuler des outils sur leur planche de jeu. Donc, chaque joueur a une planche de jeu, une planche de jeu minus pour accumuler des pierres précieuses parce que quand on a tant de pierres précieuses, on obtient un outil, donc il faut avoir 4 outils pour emporter la partie sur sa petite planche et chaque joueur a également une grande planche ici de jeu où il y a différents objets. Puis sur cette planche de jeu-là, il va y avoir tous les éléments nécessaires, ou presque, pour résoudre, pas résoudre, mais vivre les différentes aventures. Parce qu'il s'agit d'un jeu où à chaque fois que l'on roule le dé, on tombe sur une aventure différente. Donc, ça ressemble un petit peu à la matinée des monstres que je vais vous présenter un petit peu plus tard, c'est que l'enfant ne choisit pas l'aventure qu'il doit vivre, c'est le dé qui la détermine. Donc, on a une tâche différente à réaliser selon le dé. On a 4 choix. On a finalement l'aventure amétis, l'aventure émeraude, l'aventure turquoise et l'aventure diamant. Tous des termes qui font appel aux pierres précieuses. Donc, c'est un jeu qu'au niveau du vocabulaire que je trouve exceptionnel pour le langage également. Dans un des jeux, le défi à réaliser nous invite à faire des inférences, à lire entre les lignes. Il faut trouver un outil nécessaire sur notre planche à la manière d'un chercher-trouve qui va nous aider finalement à nous sortir du pétrin. Sur la petite carte, ça va être écrit, par exemple, vous êtes en face d'un mur de lianes, alors quel outil allez-vous utiliser pour vous en sortir? Donc, l'enfant doit regarder sur sa planche à la manière d'un chercher-trouve un objet qui pourrait l'aider, par exemple, un couteau pour couper les lianes. Alors, ce n'est pas écrit qu'il doit couper les lianes, c'est lui qu'il doit déduire, qu'il doit finalement inférer, faire l'inférence et se servir de ses connaissances antérieures pour trouver la bonne réponse. Alors, ça, c'est une des sortes d'inférences qu'on peut faire également. Puis, il y a une autre aventure où l'enfant doit déterminer quel personnage parle à quel autre personnage avec des bulles de dialogue. Donc, c'est excellent aussi pour la lecture également. Puis, ce qui est bien, ce que je trouve vraiment intéressant, je vous ai seulement parlé de deux aventures, c'est qu'il y a des niveaux de difficulté pour chaque aventure à chaque fois. Alors, si vous avez un enfant de 12 ans qui joue avec un enfant de 7 ans, il va pouvoir jouer avec quand même, simultanément, en choisissant le bon niveau de difficulté. Donc, je trouve ça vraiment génial, un excellent premier choix. Le deuxième jeu que je vous présente aujourd'hui, il s'agit du jeu Taxi. C'est chez Boom Édition. C'est pour les 5 ans et plus, 2 à 6 joueurs. C'est un jeu qui est extrêmement, mais extrêmement populaire sur notre groupe Facebook accro à la littérature jeunesse. Je comprends pourquoi. Premièrement, le jeu, il est très, très beau, très attrayant, une très belle qualité aussi au niveau du matériel. Puis, bon, on est dans le code de la route. On est un taxi. On doit se rendre à une destination. Puis, on est le seul à savoir quelle est notre destination. Et on détermine, finalement, combien de temps va durer la partie en choisissant le nombre de destinations auxquelles il faut se rendre. Si on se rend à une destination, puis ensuite à une autre, c'est 2 ou 3 destinations habituellement. Avec des joueurs plus jeunes, on peut dire, OK, tout le monde, on essaie de se rendre à une destination. Puis, on commence toujours par se rendre à la première destination pour ensuite se rendre à la deuxième. Ça ne se fait pas simultanément. Alors, celui qui a atteint ces deux destinations ou sa destination va gagner la partie. Mais vous vous doutez bien qu'il y aura des obstacles pour arriver enfin à destination parce qu'on a des cartes obstacles et des cartes taxi. Les cartes taxi vont nous dire, par exemple, lorsqu'on roule le dé et qu'on arrive sur une carte orange, il faut piger une carte taxi. Bien, on va nous dire, mets un sens unique, ajoute une barrière, mets un cône. Alors là, ce sont des obstacles que l'on pose sur le chemin de nos adversaires. Donc, il faut quand même user de stratégie. Puis, au début, vous allez voir, les enfants vont faire un petit peu n'importe quoi en plaçant les obstacles pour empêcher les autres d'atteindre leur destination. Mais plus on va jouer avec eux, plus ils vont essayer d'être stratégiques et de les placer au bon endroit parce que ça nous est quand même arrivé aussi qu'on se soit nous-mêmes, nuit, en plaçant les obstacles. Les cartes taxi aussi, lorsqu'on les pige, permettent aussi de changer de place avec, par exemple, un adversaire. Mais ce sont seulement les deux personnes en question qui le savent. Donc, c'est un jeu qui est vraiment amusant. Je le trouve éducatif dans le sens où, bien, moi, ce sont les premières questions que mes enfants m'ont posées. Maman, pourquoi il y a une flèche sur ce panneau-là? Tu sais, à 3, 4, 5 ans, là, autour de 3 ans on nous pose ces questions-là. Pourquoi il y a une flèche? Pourquoi il y a un rond avec une barre rouge? Donc, ce sont des questions sur des symboles. Finalement, que les symboles veulent dire quelque chose. Par la suite, les lettres vont vouloir dire quelque chose. Donc, je trouve que c'est un premier, une belle initiation au symbole à ce niveau-là. Bon, c'est sûr qu'après ça, on va peut-être en faire des conducteurs plus aguerris, plus prudents, qui vont mieux comprendre les panneaux, le code de la route et tout. Mais c'est surtout un jeu qui est extrêmement plaisant. puis quand même, je trouve simple à comprendre et autant les plus jeunes que les plus vieux ont beaucoup de plaisir. Le troisième jeu éducatif que je vais vous présenter aujourd'hui dans nos meilleurs jeux familiaux, il s'agit de la fabrique à sucre aux éditions Gladius, extrêmement populaire aussi dans notre belle communauté pour les 6 ans et plus. On dit 6 à 99 ans, donc ça veut tout dire. Je crois, dans le fond, qu'on peut commencer aussi à 5 ans. Alors finalement, vous avez 3 types de défis que vous pouvez relever parce qu'on se transforme en chef confiseur. Alors, je trouve qu'on est dans les notions un peu mathématiques, résolution de problèmes. On est aussi dans la mémoire visuelle, dans la mémoire auditive, de retenir des informations pour ensuite les reproduire du mieux que l'on peut. Alors, on a un plateau de jeu sur lequel on avance avec notre pion. On roule 2D en même temps. Le premier dé va nous indiquer le nombre de cases à avancer. Lorsqu'on arrive sur une case, on a finalement, on nous donne le défi à réaliser. On doit soit fabriquer un petit cupcake, soit faire une brochette de bonbons. Et le troisième défi, il ne faut pas que je l'oublie, quel est-il? Donc, cupcake, brochette de bonbons ou oui, on a le fameux cône dans lequel, le cône de papier dans lequel on doit mettre des bonbons. Alors, lorsqu'on a réussi notre défi, on regarde le nombre sur le dévers et on avance sur des cases supplémentaires. Il y a des petites choses aussi qui viennent compliquer le parcours ou l'améliorer un petit peu à la manière d'un serpent échelle. On a des petites échelles en canne de bonbons et on a des réglisses qui nous font descendre. Donc, c'est un beau rappel au niveau du jeu de serpent échelle. Alors, le défi ici des brochettes de bonbons, c'est qu'on doit regarder sur notre carte au départ lorsqu'on la pige, comment sont placés les bonbons, quelles sortes de bonbons sont placés et leurs couleurs. Et là, on a deux petits contenants de bonbons tout mélangés en plastique et on doit, une fois qu'on a regardé, retourner notre carte, donc il faut la mémoriser et reproduire la brochette. Et lorsqu'on fait le défi des petits gâteaux, il s'agit de la mémoire auditive, c'est-à-dire que, bon, la personne, notre adversaire va regarder la carte où il y a le petit gâteau et va dire, chef, j'aimerais avoir un petit gâteau avec trois petits, trois exemples, trois poissons sucrés jaunes, deux petits oursons bleus, donc on a tout, on a le nom des bonbons qu'il faut apprendre au début de la partie, le nom exact pour que ce soit plus facile et que tout le monde parle de la même chose. Une fois que la commande est passée, c'est seulement à ce moment-là que l'autre joueur peut reproduire le petit gâteau sur une des tables de travail, donc c'est vraiment super alléchant aussi en même temps. Puis le troisième défi, celui des cônes de bonbons. Alors là, on est vraiment plus dans la résolution de problèmes parce que sur la carte, on a des couleurs, on a également des nombres, des symboles qui vont nous indiquer dans le fond combien on doit utiliser de chaque bonbon, de quelle couleur, est-ce qu'il y en a plus, est-ce qu'il y en a moins, est-ce qu'il y en a égale, donc on travaille beaucoup avec les symboles mathématiques dans ce type de défi-là. Et là, on doit être stratégique, on doit faire ça de manière très logique, on doit commencer d'abord par prendre tous les petits bonbons, les sortes indiquées, on doit ensuite regarder les couleurs, on doit regarder les contraintes et finalement, là, on arrive à la solution puis à savoir qu'est-ce qu'il y a dans notre fameux cône. Alors, c'est vraiment un jeu super sur plein de plans. Le quatrième jeu que je vais vous présenter, il s'agit de Dragomino, My First Skin Domino de chez Blue Orange. Écoutez, celui-là, on dit 5 ans et plus puis c'est vraiment un jeu intéressant parce qu'on travaille avec des pantaminos, des fameuses plaquettes que l'on doit placer un petit peu, là, je trouve que c'est comme un jeu de logique parce qu'on doit placer les pantaminos de manière à ce que les paysages similaires se touchent. Un peu à la manière du jeu, du célèbre jeu classique qui est Carcassonne mais c'est vraiment pour les plus jeunes en 5 ans et plus, c'est bien. Alors, on peut commencer de 2 à 4 joueurs puis je trouve que pour trouver des jeux qui touchent les intérêts de l'enfant, bien les dragons ça fait toujours sensation, du moins à la maison chez nous, ça fait vraiment sensation. Alors, le principe est assez simple. On met 4 petites plaquettes, 4 pantaminos au milieu de la table et chaque personne va commencer avec une plaquette, un pantamino chacun. On doit construire un territoire d'exploration où on va chercher des oeufs de dragon pour récupérer des dragons. Alors, vous l'aurez deviné, lorsque c'est à notre tour de jouer, on doit regarder parmi les 4 pantaminos sur la table lequel, finalement, serait le meilleur choix pour compléter notre territoire d'exploration. Je vous explique quel serait le meilleur choix. Il faudrait choisir un pantamino qui est possible de créer le plus de connexions avec le plus de paysages différents possibles dans notre territoire d'exploration. Par exemple, si j'ai un pantamino avec du désert et de la forêt et que dans mon territoire j'ai déjà une partie désert et forêt et que je suis capable de les coller ensemble pour faire plusieurs connexions, bien c'est le meilleur choix. Alors, il faut être stratégique, il faut choisir parmi les 4 le morceau qui va nous permettre de faire le plus de connexions, d'avoir plus de côtés possibles qui se touchent et honnêtement, au début, les enfants vont peut-être choisir un petit peu plus au hasard mais ils vont être capables par la suite de faire le meilleur choix parce qu'une fois que tous les joueurs ont joué, on enlève les plaquettes, les morceaux qui n'ont pas été utilisés et on en met 4 nouveaux. Donc, c'est vraiment payant de choisir les bons morceaux pour faire les bonnes connexions parce que chaque fois qu'on a une connexion, on va placer un oeuf de dragon qui correspond au paysage donné sur cette connexion-là. Puis, à la fin, si les oeufs de dragon, il y a des petits dragons à l'intérieur parce qu'on les retourne, ça correspond à un point. Donc, le gagnant est celui qui va obtenir le plus de points. Donc, il faut vraiment réfléchir, se concentrer, faire le bon choix. Puis, je trouve aussi que c'est une partie durant laquelle l'adulte peut exprimer verbalement ses choix pour donner des stratégies à l'enfant par modélisation pour développer également tout un langage au niveau des concepts liés à l'espace, au niveau de l'environnement également. Et les dragons, comme je vous dis, c'est extrêmement gagnant. Une autre belle suggestion de jeu éducatif familial, il s'agit de Gagne ta maman, le jeu éducatif incontournable chez CG Gaming. C'est trois ans et plus. Pourquoi? Parce que différentes choses que l'on peut faire avec les belles pièces colorées en 3D, c'est des belles pièces en bois. Bien évidemment, on a un plateau comme ça où on doit les disposer un petit peu à la manière de Tetris. Donc, on est dans les concepts géospatiaux, dans la géométrie, donc ça peut servir extrêmement bien pour développer des capacités, des habiletés dans ce domaine des mathématiques. Alors, je vais le retourner ici. Ce n'est pas tellement compliqué, on a différents niveaux de difficulté, donc on a des cartes jaunes, vertes, noires également, pour que finalement, les gens qui s'affrontent en duel puissent faire un défi qui correspond à leur capacité. Donc, on peut avoir des joueurs de niveau similaire et même, il y a des cartes qui permettent d'affronter, de mettre en face des joueurs d'âge et de capacités différentes, alors c'est ce qui est très bien. Puis je vous disais que c'est trois ans et plus parce qu'au départ, on peut se servir des pièces à la manière de casse-tête, donc les enfants peuvent faire des casse-têtes, alors c'est une belle occasion de développer le vocabulaire au niveau des animaux que l'on crée, des constructions, des couleurs avec notre enfant lorsqu'on fait les casse-têtes avec lui et par la suite, on s'en va davantage vers des défis plus complexes où finalement, on est dans un esprit un petit peu plus compétitif où on va s'affronter ensemble, puis lorsqu'on a réussi à effectuer notre côté de carte parce que chaque joueur a un côté de carte à effectuer, par exemple, la carte bleue ici, elle est séparée en deux, ce qui se trouve ici, ce sont les morceaux que doit utiliser le joueur 1 et celui-là le joueur 2 donc évidemment, ce ne sont pas les mêmes morceaux et là, je tiens à souligner que j'ai fait une petite erreur pour le jeu précédent, ce n'était pas des pentamino avec le jeu de dragomino mais c'était tout simplement des dominos parce que c'était dans ce jeu-là ici dont on parlait de tétramino pentamino parce que c'est le nombre de cubes qui forment chacun des morceaux donc petite parenthèse ici alors évidemment, lorsque le joueur a réussi à remplir sa section de jeu on commence par trois rangées de morceaux à placer lorsqu'il a réussi alors c'est lui finalement qui va remporter le point pour cette partie-là et là, on doit déplacer la réglette de 1 donc on augmente la surface à couvrir avec les morceaux et celui qui a gagné va donner un pentamino supplémentaire à son adversaire l'autre va faire de même donc on se retrouve avec un morceau de plus pour finalement couvrir notre surface et vous aurez bien que la fin de la partie on doit calculer finalement le nombre de points par rapport au nombre de fois on a gagné les duvels et on va déterminer le gagnant de cette façon-là donc un super gros coup de coeur on a vraiment beaucoup de plaisir à la maison mon mari et ma fille adorent faire des duvels comme ça avec les beaux morceaux mon fils a fait des casse-têtes puis même pour les plus vieux vous pouvez faire des casse-têtes en 3D de type cube un petit peu alors c'est vraiment génial pour les mathématiques on est maintenant rendu au sixième jeu que je vais vous présenter il s'agit de la matinée des monstres aux éditions Gladius pour les 6 ans et plus pour 2 à 4 joueurs alors encore une fois un beau jeu de la collection Ludo et Méninge donc très éducatif sans en avoir l'air évidemment encore une fois du matériel extrêmement attrayant puis la différence avec ce jeu-là par rapport à Diamant Express et à la fabrique à sucre c'est que l'enfant à chaque fois qu'il va jouer va déterminer finalement à quel jeu il joue parce qu'il y a le choix entre 3 défis on appelle ça les 3 jeux soit le bain des monstres la garde-robe des monstres et le petit déjeuner des monstres alors le but du jeu c'est de préparer des petits monstres pour aller à l'école c'est pour ça que ça s'appelle la matinée des monstres mais il faut les gagner lorsqu'on réalise les différents défis donc on doit avoir 3 boboules un morveu et un prout je crois donc des mots qui vont trahir les enfants puis donc c'est à chaque fois que l'enfant à chaque fois que c'est son tour il doit dire est-ce que je joue à la matinée des monstres au déjeuner des monstres est-ce que je joue à la garde-robe des monstres ou est-ce que je joue au bain des monstres pour récupérer tous ces petits monstres-là parce que chaque jeu fait gagner tel type de monstres je sais pas si vous me suivez bien alors on est dans un jeu avec beaucoup de pièces intéressantes à manipuler il y a un jeu la garde-robe des monstres on procède par déduction donc on doit poser des questions à notre adversaire qui voit notre petit monstre qui est habillé et on doit déterminer son habillement ce qu'il porte avec des questions de type oui ou non donc on doit éliminer les options dans la garde-robe en mettant une petite céréale sur les éléments qui ne nous servent pas et lorsqu'il nous reste trois éléments comme une cravate verte un chapeau et une lunette fumée de tel type on se dit ah bien je l'ai trouvé et là on va retourner la carte pour savoir si on va gagner notre monstre pour le bain des monstres c'est vraiment au niveau de la discrimination visuelle de la rapidité on a trois dés à brasser on a trois éléments à mettre ensemble une couleur un type de chapeau et une paire d'yeux donc on doit retrouver sur le bain avec plein 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 de petites boboules celles qui correspondent à cette combinaison donc ça a l'air simple mais je dois vous dire qu'étant donné que les trois éléments sont séparés sur les dés retrouver tout ça dans une même petite boboule dans une même petite face une même petite bête de monstres ce n'est pas si facile que ça je l'ai essayé et je me suis déjà trompée comme adulte puis on a aussi un chronomètre dans cette aventure-là dans ce jeu-là du bain des monstres et on a également il me reste le petit déjeuner des monstres alors là on procède je dirais que c'est un raisonnement logique parce que l'autre l'adversaire voit le monstre qui est habillé d'une certaine façon donc là cette fois-ci je pense que c'est le morveux qui est habillé différemment donc on doit deviner finalement à quoi ressemble notre morveux il a un masque sur la tête un chandail et des pantoufles d'une couleur X et on doit poser des questions pour déterminer finalement la bonne combinaison de vêtements il y a un niveau facile et plus difficile puis à chaque fois notre adversaire va nous mettre des petites céréales à savoir est-ce que cet élément-là du haut les lunettes pardon le petit masque est-ce que je l'ai bien trouvé puis dans le fond il va nous dire cet élément-là est bon cela n'est pas bon donc trouve autre chose et là à chaque fois avec ce qu'il va nous donner comme rétroaction on va finir par trouver finalement à quoi ressemble notre monstre comment il est vêtu alors c'est vraiment un jeu complet ce que je trouve intéressant c'est à chaque fois ce n'est pas le jeu lui-même ou le hasard qui va déterminer le défi à relever mais c'est l'enfant lui-même donc il a une part de contrôle des décisions de plus que je trouve vraiment intéressante ma prochaine suggestion il s'agit de histoire de raconter invente et raconte une histoire c'est un jeu de placotes les jeux placotes sont surtout reconnus pour développer le langage des enfants alors c'est 4 ans et plus celui-là mais même si c'est un jeu 4 ans et plus je trouve que c'est un jeu familial par excellence parce que chez nous tout le monde a du plaisir à jouer à histoire de raconter premièrement les plus petits mon fils peut jouer parce que les consignes sont assez simples à comprendre mais selon le niveau de développement de notre enfant et bien il va pouvoir finalement peaufiner et agrémenter son discours d'un petit peu plus de structure organiser un petit peu mieux ses idées parce que je vous explique le principe du jeu c'est qu'on doit finalement créer une histoire au fur et à mesure de la partie avec différents éléments comme où ou pardon quand quel personnage le problème et la solution donc on est dans le schéma du récit sans s'en rendre compte lorsqu'on veut écrire une histoire que ce soit à l'école ou dans toute autre situation que ce soit à l'oral ou à l'écrit ce sont ces éléments-là qu'on va nous demander pour écrire une histoire captivante au niveau du récit alors on roule le dé chaque catégorie ou quand quel personnage et tout correspond à un chiffre on pige une carte parmi celles qui sont sur la table qui sont offertes parce qu'il y a 20 cartes sur la table donc il y a 5 catégories donc il y a toujours 4 cartes par catégorie qui sont disponibles pour choisir et créer notre histoire et une fois qu'on a pris la carte qu'on voulait on la met sur notre planche de jeu pour créer notre histoire et on doit la remplacer par une autre carte parce qu'il doit toujours y avoir 20 cartes de disponibles alors évidemment au fur et à mesure de la partie on peut aller voler une carte à quelqu'un d'autre pour faire une histoire encore plus plaisante et intéressante selon nous lorsqu'on tombe sur le numéro 6 on peut choisir la catégorie que l'on veut si on a déjà une carte on peut tout simplement laisser ça comme ça ou on peut l'échanger avec un autre joueur et l'autre joueur n'a pas le choix d'accepter l'échange donc le gagnant c'est celui qui réussit à compléter les 5 éléments de son histoire en premier puis là tout le monde va raconter son histoire parce que les autres aussi vont compléter leur table de jeu parce que tout le monde doit s'exprimer parler donc on peut modéliser nous comme adultes en finalement racontant notre histoire de manière un petit peu plus structurée en choisissant bien des mots de transition parce que c'est sûr qu'au début vous allez avoir beaucoup de pis là ça c'est arrivé pis là pis là pis là donc on essaie de corriger par modélisation nous-mêmes on offre l'exemple plutôt que de toujours être en train de dire ben là tu dis pas ça comme ça parce que ça enlève un petit peu le facteur plaisir on peut le faire avec le sourire aussi mais je crois beaucoup à la modélisation dans tout ce qui a trait au développement du langage donc beaucoup de plaisir à la maison avec celui-là aussi un autre jeu éducatif familial par excellence chez nous il s'agit de concept kids animaux à partir de 4 ans même si c'est à partir de 4 ans les enfants d'âge primaire ont beaucoup de plaisir à jouer à ça j'inclus autant mon tout petit que ma grande fille pour ce jeu-là avec mon mari alors il s'agit de faire deviner à l'adulte un animal en plaçant des petits anneaux oranges sur un grand plateau de jeu plein de pictogrammes donc là on s'approprie des pictogrammes des symboles des petits bonhommes petits, moyens, grands pour déterminer la taille de l'animal on a aussi des pictogrammes sur le fait qu'ils soient carnivores ou herbivores ce qu'ils mangent on développe tout un vocabulaire autour de la fonte de la flore du règne animal sur les habitats le type de pelage les couleurs donc c'est un jeu extraordinaire je trouve pour le développement du langage pour développer le discours descriptif parce que moi je fais beaucoup parler mes enfants avec ce jeu-là chaque fois qu'ils placent un petit anneau pour que je tente de deviner l'animal je veux qu'ils expriment l'idée du petit anneau si c'est un animal qui est petit c'est un animal qui est petit c'est un animal qui est moyen ou de moyenne taille donc je les invite à m'expliquer ce qu'ils sont en train de faire en fait les indices qu'ils sont en train de me donner pas simplement à poser le petit anneau je trouve ça beaucoup plus intéressant de cette façon-là puis ils ne peuvent me répondre que par oui ou non à chaque fois qu'ils posent un anneau à tour de rôle sur la table de jeu on peut en poser autant que l'on veut et c'est un jeu qui est collaboratif donc il faut découvrir 12 animaux donc plus on en découvre mieux c'est plus notre score est bon et moins on en découvre plus on doit s'améliorer donc un autre coup de coeur à la maison le neuvième jeu que je vais vous présenter il s'agit de Katimini aux éditions MG Games en fait Katimini si je ne me trompe pas on peut commencer j'allais dire 4 ans mais c'est dès l'âge de 5 ans parce que c'est aussi parce qu'il y a des petites pièces à manipuler puis ce que j'aime avec les jeux qui ont de petites pièces à manipuler parenthèse ici c'est que finalement on exerce notre motricité fine on a tendance à dire bon la motricité fine c'est pour les plus petits mais la motricité fine on l'utilise comme toute notre vie alors je trouve ça bien avec des jeux comme ça avec des petits fils des petites bobines c'est vraiment un jeu avec du matériel merveilleux la petite histoire derrière le jeu c'est que ce sont des chatons qui se promènent dans des pièces pour jouer avec des petits jouets s'en emparer et les jouets valent des points donc à la fin de la partie chaque jouet touché par le fil parce que ça va tracer le chemin du petit chaton va équivaloir à des points alors on manipule la petite bobine de fil on manipule finalement les petits jetons points et puis on se passe on se passe le petit jeton du joueur actif qui lui va récolter les points et qui va finalement jouer une carte meuble parce qu'il y a des cartes meubles avec une couleur qui correspondent à chacun finalement des quatre côtés de la pièce ou je devrais dire des murs de la pièce alors bon il faut quand même user de stratégie parce que le joueur actif va déterminer vers quel meubles je m'en vais avec mon petit fil ça va faire un beau tracé avec un fil puis la bobine de fil nous rappelle la pelote de laine pour les petits chatons alors vers quel meuble vais-je me diriger pour toucher au plus de jouets possibles et ainsi que finalement que mon tour joué va le plus de points possibles puis lorsqu'on joue un meuble une carte meuble les autres joueurs aussi doivent se diriger vers ce meuble là sans nécessairement récolter des points parce que ce n'est pas le joueur actif alors une fois que ça c'est terminé il y a 12 tours comme ça où chaque joueur doit être le joueur actif jouer une carte meuble et lorsqu'on a fait les 12 tours bien on calcule le nombre de points c'est vraiment 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 là je brasse mes petits jetons à l'intérieur c'est vraiment un jeu visuellement super attrayant qui finalement capte tout de suite je ne dirais pas l'attention mais qui intéresse tout de suite les enfants parce que les chatons les animaux étant un sujet finalement toujours universel le matériel à utiliser est tout mignon je trouve que les actions à poser sont relativement simples quoi qu'il fasse qu'il faille réfléchir au mouvement à effectuer pour récolter des points mais je trouve quand même que c'est à la portée de tous et que les enfants finalement même plus grands et les adultes vont avoir du plaisir à jouer ma dernière suggestion de jeu éducatif pour la famille coup de coeur il s'agit de Cupcake Academy je triche un peu c'est pour 8 ans et plus c'est un jeu de logique où on doit déplacer des moules à cupcake pour reproduire ce qu'on a sur une carte mission on a deux côtés la carte mission parce qu'on a trois assiettes chacun on doit déplacer des moules à cupcake entre nos assiettes personnelles et une assiette de service au milieu d'une seule main seulement donc c'est vraiment il y a des contraintes on doit communiquer parce qu'on travaille ensemble pour réaliser les deux missions finalement sur nos trois assiettes donc c'est vraiment un jeu parfait pour le travail d'équipe la communication au niveau des consignes on est aussi dans un jeu de rapidité parce qu'on a le petit sablier de 7 minutes c'est extrêmement enlevant c'est excitant c'est sûr qu'à 8 ans et plus comme je vous dis j'ai triché un petit peu mais les plus jeunes vont pouvoir utiliser le matériel dans les jeux libres sous supervision parce qu'on peut perdre des pièces avant qu'ils soient réellement capables de jouer au jeu mais vraiment c'est très bien donc la carte mission elle est réussie quand on a les bonnes couleurs de moules à cupcake dans nos assiettes personnelles et qu'il n'y a plus de moules sur la carte l'assiette centrale donc on passe notre temps à déplacer nos moules entre nos assiettes et l'assiette de service au milieu puis comme je vous dis on ne peut pas recouvrir un moule à cupcake s'il est plus grand que celui qu'on tient alors il faut dire place le tien après ça je vais placer le mien donc on est constamment en train de travailler ensemble c'est vraiment un très gros coup de coeur à la maison donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube à lire l'article que je vous ai mis dans la description aimez, commentez partagez et je vous dis à la prochaine à la prochaine à la prochaine